La guerre, la guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokwini97. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter les meilleurs effets légendaires à appliquer sur vos armes et vos armures. J'ai sorti une vidéo sur les meilleures armures corporelles et assistées du jeu et sur les meilleures armes par catégorie. Je me devais de vous sortir cette vidéo sur les meilleurs effets légendaires pour celle-ci. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à la réclamer. Sur ce, c'est parti. Commençons donc par les armes. Les effets légendaires par ordre. Effets légendaires principaux, effets légendaires secondaires et troisième effet légendaire. Et commençons donc par les effets légendaires principaux avec, bien évidemment, le plus connu d'entre eux, le sang. Les dégâts augmentent à mesure que la santé diminue jusqu'à un maximum de 95-95%. Ce qui est énorme. C'est l'effet légendaire principal qui vous apporte le plus de dégâts. Évidemment, comme vous l'avez compris, vous devez jouer avec une vie très basse. Et donc, vous êtes plus susceptible de mourir. Mais, rassurez-vous, il existe des builds et des armures pour ne pas mourir et pour faire un maximum de dégâts avec cet effet. Donc, je vous recommande cet effet si vous jouez, eh ben, low life, pas vie. Énormément de joueurs jouent avec cet effet et jouent donc en 100. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore essayé, n'hésitez pas à le faire. Je vous le recommande chaudement. Ensuite, nous avons Perse Blindage. Ignore 50% de l'armure de la cible. C'est assez fort. Inférieur au 100, certes. Mais très très fort puisque ça enlève carrément 50% de l'armure de la cible. Alors, certains mobs n'ont presque rien comme armure. Alors bon, pour les boss, par exemple, c'est vrai que ça peut aider. Et en soi, cet effet légendaire reste quand même aussi populaire que le 100 et surtout très efficace. Ensuite, nous avons deux coups. Tire un projectile supplémentaire sans utiliser de munitions supplémentaires. Vous avez 20 munitions dans votre chargeur. Vous tirez une balle. Il vous en reste 19. Mais votre arme a tiré deux balles. D'accord ? Il y en a une gratuite, ok ? Je ne sais pas comment vous faire comprendre plus facilement. Mais en tout cas, voilà. Deux coups, cela veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ça reste très très fort. Ensuite, nous avons Aristocrate. Bonus de dégâts par tranche de 1000 capsules en votre possession jusqu'à un maximum de 50%. Donc, 29 000 capsules. Aristocrate, ça reste fort. Ça inflige pas mal de dégâts aussi. Évidemment, là, ça parle de capsules. Donc, si vous avez 29 000 capsules, vous ferez le pourcentage maximum de dégâts avec cet effet légendaire. Si vous descendez, vous ferez moins. Après, oui, il faut être économe, certes. Mais vous pouvez aller à 40 000 capsules et dépenser vos capsules comme bon vous semble. Mais attention à ne pas descendre en dessous des 29 000 capsules. Mais j'aime bien cet effet légendaire. Je le trouve plutôt sympathique. L'effet qui consiste à avoir beaucoup de capsules pour faire beaucoup de dégâts. Je trouve que c'est vraiment très stylé. Un effet légendaire plutôt populaire lui aussi, le Vampire. Vous récupérez 2% de vie en 2 secondes lorsque vous touchez un ennemi. Alors, évidemment, cet effet légendaire est très très fort, surtout sur les armes automatiques et les armes de mêlée. Un minigun, un lance-flamme, un gantelet d'écorcheur, un gantelet de toute minière, une tronçonneuse, une hache automatique. Ce sont vraiment sur les armes rapides, comme celles que je viens de vous citer, que cet effet légendaire est très 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 fort. Évidemment, sur un sniper, un canon bordé, ça ne va pas trop le faire. Mais en tout cas, sur une arme automatique ou de mêlée à très grande vitesse, c'est très très fort. Alors, croyez-moi que c'est vraiment très très fort et à ce moment-là, ça se rapproche même de l'efficacité du sang. Ça n'ajoute pas de points de dégâts, certes, mais vous serez quasiment invincibles. Cet effet légendaire est très populaire, très apprécié de beaucoup de joueurs, très recherché également. Et moi-même, je vous le recommande. Ensuite, nous avons Quadruple, capacité en munitions quadruplées. Pas de dégâts en plus, aucune régénération de vie, mais vous avez plus de balles dans votre chargeur, tout simplement. C'est très utile, puisque regardez mon fusil à clous que vous adorez tant, celui avec lequel j'ai vaincu les trois boss, eh ben, il est en Quadruple. Dégâts membres, on va voir ça juste après. Donc vous voyez que, Quadruple, même si cela n'ajoute pas de dégâts, eh ben, c'est très utile d'avoir, eh ben, davantage de munitions dans son chargeur. Passons maintenant à la deuxième étoile, et donc aux effets légendaires secondaires. Cadence de tir, 25%. Cadence de tir accrue de 25%. C'est aussi simple que ça, c'est pas bien compliqué. Alors évidemment, mettez cet effet légendaire sur des armes automatiques. S'il vous plaît, ne mettez pas ça sur un sniper, sur un canon de bordée, sur un fusil à repont, les gars. S'il vous plaît, vous êtes nombreux encore à tomber dans le panneau, et à mettre cet effet légendaire sur des armes, coup par coup. C'est sur, vraiment, les armes automatiques. Rien d'autre. Ensuite, vous avez la même chose, mais cette fois-ci, pour les armes de corps à corps, avec vitesse de mêlée. Vous frappez 40% plus vite. Comme cadence de tir, 25%. Cette fois-ci, c'est vitesse de frappe 40% plus vite. Donc votre arme, de corps à corps, frappe 40% plus vite. Tronçonneuse, hache automatique. Donc c'est très très fort, n'hésitez pas à l'appliquer. Explosif. Les balles explosent et infligent des dégâts de zone, équivalent à 20% des dégâts de l'arme. Fusil caldousse, 3% par chevrotine, sachant qu'il y en a 8 dans une cartouche. Donc c'est assez fort. Évidemment, c'est assez fort sur un caldousse notamment, mais aussi sur les armes automatiques, une fois de plus. Avec cet effet légendaire, vous serez en mesure de terrasser énormément de mobs, surtout sur ceux qui sont nombreux, comme des ghouls à Wexpring, par exemple. Ensuite, nous avons plus 50% dégâts aux membres. Ça aussi, c'est très fort, puisque pour rappel, mon fusil à clous, qui a vaincu les 3 boss et quadruple dégâts membres, et ça fait extrêmement mal. Et c'est aussi un effet légendaire très recherché. Cet effet légendaire fait largement le café. Je vous le recommande également. Passons maintenant à la troisième étoile, et donc au troisième effet légendaire d'une arme. Et là, je vais vous recommander la meilleure qui soit, en tout cas si vous jouez SVAV, coût au point d'action SVAV réduit de 25%. C'est très fort, en tout cas si vous jouez en SVAV, puisque vous faites des économies de points d'action, et donc vous pourrez tirer davantage en SVAV, tout en économisant 25% de vos points d'action. C'est très fort, très recherché, et si vous avez par exemple une arme en 100, cadence de tir SVAV, c'est très très fort, très recherché, et c'est surtout très puissant. Ensuite, vous avez solidité, dure 50% plus longtemps, donc votre arme a 50% de vie, entre guillemets, supplémentaire, avant de devoir la réparer. Moins bien que 25% de SVAV, certes, mais au moins, si vous avez des armes qui ont tendance à se casser très très vite, et bien franchement, cet effet légendaire est plutôt pas mal. Sur un Fémin, par exemple, un fusil à clous, vous le savez, à l'époque, on se demandait pourquoi est-ce que le Tesla se cassait moins vite que le Fémin. La seule réponse qu'on pouvait donner à ce moment-là, c'était que l'un était américain et l'autre russe. Donc, un effet légendaire, pas trop mal. Si vous l'avez, et bien gardez-le, c'est très utile. Passons maintenant aux armures corporelles, et vous allez voir qu'au niveau des armures corporelles, les armures assistées, c'est presque similaire à quelques effets légendaires près. Vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, nous avons commencé en 100, avec l'effet principal de votre arme. Maintenant, nous allons commencer par rigide, pour vos armures, puisque rigide accompagne l'effet légendaire 100, puisque vous devez jouer low-life, bavis, pour que cela soit très efficace. Bonus plus 3 maximum à toutes les stats, sauf endurance, en cas de santé faible. Armure full rigide, arme 100, c'est très très fort, les gars. C'est le principe de jouer en 100, tout simplement. N'oubliez pas que c'est plus 3 par pièce. Vous avez 5 pièces, ça fait 15 points en plus dans toutes vos stats, sauf en endurance, c'est déjà très fort. Ça fait un gain de perception pour viser en SV-AV, un gain en agilité pour, eh ben, avoir plus de points d'action, courir plus longtemps, et SV-AV plus efficacement, ainsi que davantage de points dans l'intelligence pour, eh ben, plus d'XP. Car oui, plus vous en avez, et plus cela vous rapportera d'XP. Du coup, ils ne le savent pas, mais oui, effectivement, l'intelligence rapporte de l'XP, de l'expérience. Comme dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Ensuite, nous avons voras. Les dégâts sont réduits jusqu'à 6% lorsque vous remplissez vos jauges de faim et de soif. 6 x 5, 30%. En plus du bonus de bien nourri et bien hydraté. Donc ça reste très fort. C'est un effet légendaire que moi-même je joue, sur mon amas assisté. Donc croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, nous avons avant-garde. Et avant-garde, c'est pas trop mal, mais c'est assez spécial. Il y a malheureusement un petit coup derrière. Avant-garde, plus votre santé est élevée, plus votre résistance aux dégâts et à l'énergie augmente, 35 maximum. Et donc, comme vous l'avez compris, votre vie est full, vous avez beaucoup de résistance. Mais lorsque vous perdrez de la vie, vous perdrez de la résistance. Vous perdez de la résistance, vous perdez de la vie, et ainsi de suite. Cela s'appelle l'effet boule de neige. Alors oui, c'est fort quand la vie est pleine, mais quand celle-ci commence à descendre, et bien, c'est tout de suite moins bien. Donc, c'est pas trop mal, mais vous allez voir qu'il y a une alternative à cela, qui est du coup plus avantageuse. Aristocrate, justement, l'énergie et la résistance aux dégâts augmentent à mesure que la quantité de capsules augmente, maximum de plus de 20% pour chaque résistance avec 29 000 capsules. Du coup, en termes de résistance, c'est moins bien qu'avant-garde, mais si vous perdez de la vie, vous ne perdrez pas de résistance, contrairement à avant-garde qui lui a l'effet boule de neige. Aristocrate ne l'a pas. Cela dit, attention à comment vous dépensez vos capsules. Plus vous descendez en capsules, et moins vous avez de la résistance. C'est logique. Donc, dépensez, mais pas trop. En effet légendaire secondaire, nous avons Glouton. La faim et la soif augmentent 10% plus lentement. Donc, à combiner avec l'effet légendaire principal, Vorace. C'est très fort aussi, ça aide pas mal. Ensuite, nous avons Puissance. Plus 5% à la vitesse de récupération des points d'action. Donc, c'est assez fort si vous jouez SVAV avec des armes automatiques ou même avec la lance plasma, par exemple. C'est assez fort puisque 5, fois 5, 25, et c'est plutôt pas trop mal. Et d'ailleurs, c'est aussi recherché. Ensuite, vous avez un peu plus secondaire, Agilité plus 1 pour avoir davantage de points d'action, Intelligence plus 1 pour avoir un peu plus d'XP et Perception plus 1 pour avoir davantage de chance de toucher votre cible en mode SVAV. C'est pas trop mal, mais Glouton et Puissance restent quand même bien mieux. Ensuite, passons à la troisième étoile et donc au troisième effet légendaire de votre armure avec Sentinelle. 75% de chance de réduire les dégâts de 15% en restant immobile. Au début du jeu, il n'y avait pas le 75%. C'était 15% de dégâts en moins en restant immobile. C'était très très fort. Et à l'heure actuelle, ça fonctionne toujours aussi bien et c'est toujours très recherché. Je ne peux que vous recommander cet effet légendaire. Ensuite, vous avez Cavalier. C'est l'inverse totale de Sentinelle. 75% 75% de chance de réduire les dégâts de 15% en sprintant cette fois-ci. Et là, ça concerne un peu plus les joueurs utilisant les armes corps à corps puisqu'il vous faut courir sur votre ennemi ou sur vos ennemis pour pouvoir les toucher. Et donc, à ce moment-là, vous êtes vulnérable. Mais avec Cavalier, donc, vous pouvez esquiver 15% des dégâts en sprintant x5 puisque vous avez d'autres pièces d'armure équipées de cet effet légendaire. Ensuite, vous avez de nouveau un peu plus secondaire cette fois-ci mais c'est toujours très utile de les avoir. Tout ce qui est au niveau du poids. Poids de bric à braque réduit. Poids de l'arme réduit. Poids des munitions réduit. Poids réduit, aliments, boissons et drogues. Tout ça, ça peut peser lourd et si vous êtes équipé de cet effet légendaire sur l'une de vos armures, c'est plutôt pas mal et ça peut largement soulager votre inventaire. Passons maintenant aux armures assistées. Et vous allez voir que c'est similaire aux armures corporelles à quelques détails près. Tout d'abord, nous commençons avec vos races. Vos races, pas la peine de vous expliquer. Vous savez maintenant qu'est-ce que c'est. Pourquoi vos races et pas rigides ? Et bien tout simplement parce que les armures assistées n'ont pas l'effet légendaire rigide. Sauf les armures cheatées, dupliquées, ou tout sais quoi. Mais n'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire. Pour ma part, il n'y a pas d'effet légendaire rigide sur les armures assistées. C'est pour ça que vos races est le premier effet légendaire que je vous cite pour cette catégorie. Ensuite, avant-garde, c'est pas trop mal aussi. Aristocrate, c'est plutôt bien aussi. Consolidation, c'est pas trop mal également. Plus votre santé est faible, plus votre résistance aux dégâts et à l'énergie augmente, 35 maximum. L'inverse total d'avant-garde. Évidemment, si votre vie augmente, et bien vous perdez de la résistance. Ensuite, un effet légendaire secondaire, Glouton, qui va avec vos races, comme pour les armures corporelles. Intelligence plus 1, puissance, pour l'augmentation de la rapidité de vos points d'action. Et ensuite, comme pour les armures corporelles, Sentinelle, Cavalier, les effets légendaires avec le poids. Poids de briques à braques réduit, poids de l'arme réduit, poids des munitions réduit, poids des aliments, poissons et drogues réduits. Et donc, voilà, pour la présentation des meilleurs effets légendaires à appliquer sur vos armes et sur vos armures. N'hésitez pas à me communiquer votre avis dans les commentaires, à me suggérer quelques modifications. N'hésitez pas également à me dire si vous préférez d'autres effets légendaires à d'autres et nous pourrons en débattre dans l'espace commentaire. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et mon Discord. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501